nouveau numéro de votre émission coup d'envoi bonjour et bienvenue je suis très ravi de vous retrouver encore une fois comme vous les saviez une victoire et une défaite sont donc les résultats des leopards à l'issue de leur stage au maroc on va essayer de décortiquer ces deux matchs avec notre analyste maison j'ai des les coups pas à qui je salue bonjour j'ai des les coups pas bonjour merveille bonjour à tous nos fidèles abonnés en tout cas c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui après ces stages du maroc j'espère qu'ils ont aura de la matière pour moi aujourd'hui à décortiquer c'est toujours un réel plaisir donc voilà nous sommes là pour servir nos internautes nos abonnés départons c'est toujours un réel plaisir merci et voilà on va aussi parler des leopards et soit les leopards et 23 qui se sont qualifiés grâce à leur victoire leur courte victoire d'un but à zéro face à l'éthiopie récemment on va d'abord commencer avec le premier match amical des leopards livré contre le burkina faso une défaite en but à zéro face au burkina faso on peut dire les leopards manquaient donc d'une efficacité sur les plans offensifs face au burkina faso oui on peut dire ça mais je pense qu'avant on nous avons parlé de ça ici la mission précédente nous avons dit vraiment que la victoire importe est peu parce qu'il n'avait forcément pas besoin de la victoire on avait besoin de voir une autre équipe version des sabres voilà on a essayé de voir ça c'est vrai offensivement il a également efficacité nous avons vu ils ont montré beaucoup 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 de bonnes choses lors de ces matelas des sur les systèmes dg déjà des sabres on sent directement qu'il va imposer sa marque on a senti vraiment et béthéliac équipe nationale échangé même sur la rythme même sur l'animation on sentait vraiment qu'il y avait de l'envie il y avait le besoin de faire mieux ben je vois d'aller vraiment ils ont débauché d'énergie à qui est belé malheureusement c'est cette inefficacité offensive et est rattrapé bango nous avons pas eu beaucoup beaucoup de trop d'occasions à part ben malon qui s'est procuré quelques occasions en première période le manque d'efficacité encore et voilà on a payé cas sur une action collective burkina faso avec un but magnifique d'hébert traoré c'est génie qui a toujours fait de bonnes choses et ce qui a toujours mis en difficulté la rdc donc je pense que nous avons tué beaucoup beaucoup de positifs dans cette équipe et on a vu une équipe c'est vrai il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées autour de cette rencontre là pour mon ipenac et on dirait la peur la peur il ya un problème psychologique on a d'ailleurs parlé de ça récemment avec d'autres d'autres confrères d'autres grands frères dans des mais dans des forums on dirait même problème psychologique qui hanté les esprits de nos joueurs c'est pas qu'il manque des talents c'est pas qu'il manque voilà donc il manque les niveaux c'est pas tout rien ça parce qu'on a quand même un groupe les joueurs qu'on a quand même respectables contrairement à la boursqu'une façon peut-être tout à l'issue aux joueurs sur la club au bateau bateau métara social dans l'ensemble il vrai que nos joueurs jugent dans des clubs qui sont respectables par rapport à la bouquine à passer au mes bancs parce que la collectif à l'équipe où habita déjà très longtemps ils se connaissent très bien ils évoluent petit à petit vraiment après nous c'est un problème je pense en tout cas psychologique il y a beaucoup de défaites et l'andani l'équipe ne faisait plus peur l'équipe commençait à perdre à tout moment il y avait toujours ce problème donc qu'est-ce qu'on peut retenir en bref par rapport au contenu à géo mais le plan développeur qui comptent à maquine à face en bref contenu moi je pense que autrement retenir les a du meilleur d'abord du positif parce que la santa qui personnellement qu'il y avait de l'envie il y avait une touche directement et des sabres au tout moment qui ont directement qui a imposé marquée n'est et le positif en quoi ça que c'est que des sabres et apparemment il sait ce qu'il veut parce que même après match sans l'année d'interview après le match il a vraiment en tout cas décortiqué le match les problèmes vraiment qui ont rangé l'équipe il a vraiment vu que voilà il ya des problèmes d'efficacité il ya un problème aussi de mental il ya beaucoup beaucoup de problèmes il a demandé vraiment de travailler ça rapidement et nous avons vu ce match là les résultats c'est vrai on a encore perdu batbazegna dans désespoir parce qu'à tout moment elle part à perdre à gaz à toujours la tristesse c'est bien parce que les gens aiment leur équipe nationale mais après donc voilà on a tiré pour moi du positif moi personnellement et sur le plan défensif le plan de milliers de terrains et avec un motosami qui avait fait du bon boulot voilà qui a fait un stage magnifique il est vraiment au point je pense que la plupart des fois que c'est gaming mais ces stages vraiment je pense qu'il est parmi les meilleurs léopards actuellement et il a montré qu'il était capable de mettre sa clé à l'équipe nationale j'ai l'impression que des sabres a trouvé déjà élément moteur naïa militaire et s'il sera toujours performant chaque fois ça sera bien pour l'équipe nationale pas par l'élément monter on peut dire lionel passy a mérité vraiment un parmi mériter c'est allé trop vite en besoin de dire qu'à comme bon numéro un mais il a fait il a fait un bon match il a montré qu'il a été décisif sur base et délais vraiment autoritaire aussi mais on ne peut pas oublier qu'il ya aussi bad jo qui a fait un match c'est un très bon match même si c'était face à c'est à léon c'est pour dire même pas vocation à l'ombre mais bon il ya aussi joël qu'est ce mort au coté groupe à gambala monté parce que c'est pas nous qui décidons il ya l'école de gardiens qui est là robert qui dit à bas qui va travailler avec des sabres et statifs ont commencé à juger et à juger les niveaux mais bon on continue ça la performance c'est bien c'est lui qui sera le numéro un mais déjà sur s'il faut coûter lionel passé je pense qu'il ya une mérite au moins un même site 7 sur 10 ou 6 et demi parce qu'il a fait vraiment un bon match là montrer que dans des grands moments on peut compter sur lui à part les vues d'entendre il pouvait rien faire voilà la même même belle bagarre dans l'ucard n'est à toujours à compliquer mais ça mais ça n'est pas là on va garder ce poste et europe donc je pense que ça c'est pas là sa faute mais il a fait vraiment un match correct mais la connexion idoumba facica et non abaka dans l'as tout ça fait vraiment complémentarité on entre les deux joueurs bon c'est bon fait m'a dit déjà moi trop longtemps nous avons vu ça rappelle encore du chan le chani à cameroun ils ont fait beaucoup de match ensemble et c'était presque réussit qu'on est une perte avant voilà après quand il se retrouve encore bon la plupart de fois ils font vraiment un bon duo mais bon après c'est dans la longétivité ce que vous allez toujours continuer parce qu'il ya des cadres comme des chancels membres en tout cas normalement s'il est là il sera indispensable mais voilà après c'est à des sables de juger c'est à des sables de former sans son groupe c'est déjà des sables de trouver la bonne pieuse soit accompagné peut-être chancels membres ou si chancels membres sera utilisé peut-être au milieu de terrain je ne sais pas c'est sûr ce que j'ai j'ai dans la haute et j'aime bien quand il est en défense mais après c'est à des sables de voir il a vraiment vu son équipe et je pense que dans l'avenir en ce qui m'a bien formé solide équipe à bien lorsqu'on voit la ligne offensif voilà la banda qui d'abord n'a mis qu'est ce qu'il ya pas nous on prend dix et puis à tibé malangu githa bel malangu est ajusté la performance n'a une équipe nationale des jours pour maintenir la sélectionne parce qu'il n'a pas fait un peu à commenter est-ce qu'est choix ya ben malangu githa je pense que ben malangu c'est un bon bon joueur depuis qu'il joue à mazembé après il n'est pas joué dans la club n'est c'est aussi une autre chose il faut qu'ils se cherchent le détente du jeu rapidement mais c'est pas un joueur au air ou négligé parce qu'à un moment donné a coupé sa ne peut mouté moutou pas si a raté a raté mais lorsqu'il est dans ses grands jours il était marque de vite tout le monde contre sir aléon directement on souffrait à marquer il est entré à marquer à fond le bali n'a ce moment donc je pense que je sois ben malangu comme numéro un donc je pense que les années à des sables de juger la philosophie à sélectionner c'est ça c'est ça parce qu'on a vu le deuxième match après c'est qu'il y avait un match sur l'épargne jackson moulé cas donc voilà il a jugé à niveau à banonio soit peut-être aussi c'est d'une bataille qui pourrait revenir s'il sera en forme donc concurrence ça c'est toujours bien moi j'ai moi je ne vois pas un numéro un indispensable l'attaque en numéro 9 c'est le joueur qui sera à la hauteur au hasard vraiment au point ces jours là il faut qu'aligner c'est tout donc peu importe qu'il joue ou s'il est en forme pour l'instinct qu'il a la confiance surtout à la sélectionneur je pense que bon aux sélections de voir et des sabres il m'a prouvé vraiment que c'est un entraîneur qui a bon je vais pas vite en belle zone parce que match et mais les belles belles et aux bêtas mais quand même directement pour mon entraîneur il a une vision il suffit qu'un match n'a l'obstout soit à la bachonne et le remplacement est rapide le compétitement que ça ne marche pas avec telle faut qu'on accoute à telle donc il n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps à réfléchir il voit il sait ce qu'il fait et c'est une très bonne chose je pense qu'avec le temps on va trouver c'est très tôt pour kato j'ai encore des sables oui c'est très tôt mais c'est aussi bon les connaisseurs connaissent c'est un des valeurs les experts connaissent le souverain et savent directement comprendre qu'avec des sabres on peut espérer quelque chose parce que il ya d'abord son côté manager management sont peut-être son côté aussi bon parleur il parle et communique bien voilà après il faut trouver je pense il faut trouver un équipe nationale un psychologue formé vraiment d'un pro au travail sur le mental à la joueur comme à chaque fois que vous êtes le meilleur vous devrez revenir le vrai leoport qu'on connaissait n'êtes pas là pour perdre à tout moment même face à des équipes à la seconde zone donc je pense que c'est ce discours là avec un psychologue et formation au travail vraiment très dur dans l'équipe nationale on aura peut-être à l'équipe on dirait un esprit c'est pas le problème de niveau c'est pas le problème de quelqu'un que ce soit un esprit il ya peur il est pris à défaite espérée au banc mais ça a toujours qu'est ce qui est dans la thème à le port au monde à des joueurs à la thème maya club n'a ils jouent très bien une marque mais soit comme la malade ou pas je pense que c'est le moment en tout cas des les trouver des solutions rapidement sur ce problème et voilà avec la victoire peut-être conclure et je pense que ça pourrait être un déclic alors avant qu'on enchaîne pour les deuxièmes matchs j'ai juste à savoir c'est quoi l'a dit dans l'île des autres différenciés la touche des sabres et la touche ou peur parce que si on regarde c'est pratiquement même joueur la même la même style de jeu tout le monde à qui c'est quoi vraiment la touche différencié entre des sabres d'un coupé déjà qu'ils ont testé le jeu je pense pas qu'ils aient si léger mokko j'entra je pense pas parce qu'avec des sabres on a vu à la rame c'est 60 à 4 4 2 en tout cas mais t'as un mot pointe haute un mot pointe basse mais avec des sabres tout le monde a été en a 4 2 2 4 des 3 1 voilà 4 des 3 1 dans deux milliers de milliers les bossos à l'aura la sentinelle a été appelé le droit à l'air directement moutoussami on a vu le premier match moutoussami a joué avec bastien le deuxième match moutoussami et kmb donc j'aime même sinon non c'est pas ils sont pas très complémentaires je pense complémentaires moutoussami et de kmb ma question de bons joueurs donc je pense qu'il ya des sabres aussi l'a compris mais un côté différences sont souhaitées entre des sabres et coupeurs je pense qu'il a différencié ma casse et ça c'est sur la communication je pense que coupeur n'était pas si mauvais que ça mais il ne savait pas communiquer comme il s'y dévait à la râle et il parle espagnol il ya fou des traductions tout ça de ça dans le message et l'écart vraiment bien été avec des sabres le joueur comprenne directement c'est que le coach veut et directement le coach au fait aussi à vous comprendre que les joueurs la routine a été à telle il était à ta vert tout le bas bon mot à l'équipe de fête et belé tout ça tout ça à l'aimenté mon moral avec de bons discours avec ma potable dans les meilleures conditions quoi nous avons vu tout le monde s'est retrouvé avec j'ai suivi signé un passant une performance c'était le sénat personnellement et arnaud loussamba lors du deuxième match et voilà je pense que les joueurs n'ont surtout qu'ils vont se mettre en confiance comme ça et les matchs qui vivent qu'ils vont venir pour trouver un match référence ou non parce qu'ils ont besoin d'un match référence et pourquoi pas c'est un match à Sierra Leone ou au Beaumet après il faut gagner un adversaire des types pour se mettre encore en confiance oui quand on dit qu'on va par rapport à des discours où les acquis sont importants après défaite contre Burkina Faso l'hôpard a gagné la bêta n'a pas l'une star c'est à Sierra Leone et puis le discours il y a sélectionneur à mon acquis défaite sur l'hôpard qui est cinquième défaite sur les six derniers matchs à l'hôpard et puis étant que c'est l'optionneur manager à Abinon et comme déjà trop il faut cette fois c'est toi arrêter moi à Johanna à transmettre moi moralement quoi est bien et puis l'hôpard va aller sur le terrain va battre Sierra Leone trois buses à force oui je veux dire ce que je disais il faut savoir communiquer il faut avoir être un bon père voilà avoir un discours direct direct je pense que tant autant qu'on va bêtir tant que l'hôpard a coûté contre Sierra Leone moi c'est pas la victoire forcément qui m'importe je je pense que l'hôpard a un nombre d'occasions même s'il va rater et belé c'est un match autour de l'hôpard que vous gagnez à 9-0 surtout dans le premier mi-temps avec la motivation mon revommage dans l'hôpard déjà les discours a passé ce sens il va jouer à tout sur le terrain ils avaient besoin de gagner ces matchs là ils se sont donnés à fond ils se sont procurés pas moi je ne sais pas je me rappelle pas le dernier ne fallait pas assez procuré à l'occasion dans une session pour créer plus de dix occasions franches malheureusement parce qu'ils étaient concrétisés à trois mais beaucoup 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 d'occasion ce sont des signes positifs je pense qu'il y a déjà beaucoup d'occasion comme ça c'est bien même si on peut tout dire que la Sierra Leone c'était pas c'était un niveau faible etc oui 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 mais ça met aussi en confiance de voir que l'équipe et c'est pour créer une occasion et beléboué et va marquer 3 buts et mais je pense que surtout il y a un problème on dirait c'était une équipe prennable prennable oui mais on se coûte à l'équipe n'a pas payé aux amis prennable pour qu'organiser comme le soudan par exemple c'était prennable mais pour qu'organiser ce qu'on a fait c'est encore cet esprit là vous a dit qu'elle voit la psychose et tourner dans notre joueur donc il rend vraiment paranoïaque moi je sais qu'un joueur un joueur professionnel ça a commis la surface à réparation c'est là où il se sent le plus calme le plus tranquille la place aux joueurs sont à l'aise un patron et on voit la qualité même contrairement à ma journée c'est qu'on a commis la surface et la personne n'a pas de paniquer donc il y avait une peur le besoin de faire bien et non les cas l'envie de faire bien qu'ils ont raté ils se sont procurés beaucoup d'occasions des occasions franches face à face mais chaque il est la première mi-temps glody il est pour face à face la gardienne mais jackson moulika n'en parlons pas annul samba face à face deuxième mi-temps encore jackson moulika face à face il a raté il est pour arrêter encore face à face malgré on a marqué trois buts oui ça la souk a soit raté face à vous voyez que malgré oui ça quand il est entré à côté qui a changé qui complètement le match parce que parce que tout le but avec une action il y a qui toujours entre et d'un tournée et du coût sur le pays à entrer au an oui ça et puis à belle mangue voilà n'a qu'ils nous mêmes servent à ses montagnes dans j'ai été mer les rêves à coaching pays en coach à trois jours on a pris mon match échangé et effectivement c'est un coaching créant tout le monde a appelé un match à l'ibosso contre burkinafaso malgré on n'avait pas réussi à remarquer un plus mettant ou et d'oca et mais à côté de la milieu on a senti vraiment que mille fans d'acquis et donc à chaque fois malheureux on a tirant positif et pas de ça parce que c'est on peut dire c'est le point fort et des sabres changement les a porté toujours un plus lecture en match donc c'est c'est comme ça que j'ai joué à ma grande entraineur bon j'ai pas dit qu'il est ce grand entraineur sonné mais il a il y a encore sur le bon chemin quoi de devenir un très grand entraineur faut faire en lecture un match sur ton équipe et bien tu sentis qu'il a marché tu sais tu as des joueurs beaucoup de profils donc il sait lire profil ou dans quoi sa profitelle la place telle directement pour que ça change le match je vous avais vu arnaud samba petit pour la première fois mais le gars il jouait bien à tic qui a bêté de match moulin a été en confiance et jusqu'à ce qu'il a vraiment content qu'il n'avait un match donc très bien et avec donc ce délai et d'oca et mb au méka bâti ralentine bon on avait en confiance et a tiré à marquer c'est bien pour l'équipe moi je pense qu'il ya des bonnes agir je pense qu'elle soit une petite à petite baobé t'as bien et il y aura bon résultat on reste vraiment pour une fois avec les sabres je suis tenté d'être vraiment optimiste qui est avec le temps ça va aller et tant qu'analyste par rapport à groupe pour un an au déchets basa qui n'ont à maroc ni n'a qu'un coup bac ça pour que tout comment m'a vu t'aime bien combat qui ça je pense qu'elle a défense peut-être la défense c'est vrai défense centrale c'est bon entre il n'a et et comment il s'appelle non là c'est bien mais bon il faut de l'expérience aussi dans un match à menines une expérience combien chancel mais mais je pense qu'il apporte chancel mais il a bien j'ai donc à l'eau aussi avait fait un bon match il bosseau contre mon kinah et mon kinah façon donc voilà et il suffit qu'avec se mettre en confiance je pense qu'il faut pas ajouter beaucoup de choses mais il faut associer des profils je pense qu'il faut associer des profils il faut associer ce qu'elle est au point de ma vie sur un anisotali depuis 2017 dernière fois tu gagnes un match amical c'était contre le bouchon en 2017 avec le but de des béni kaffo be je crois et yannick bakoto il y en début de cette étape contre bouchon on a gagné deux euros un match amical le salat est un match amico tout gagné vraiment vraiment très à la continuité dans le match amical à la rara c'est l'exemple technique majeur j'ai niveau pas d'établir des célèbres faille va mettre en place et qui peut bien même soit chaque fois et avec la joie basana stage madame sous sous comment match compétition match yannick a officiel peut-être ma mauritanie contre ma mauritanie contre mauritanie on verra qu'il va faire appel la je m'accorde à la rara déjà ou peut-être et mou des sabres je n'en ai pas à l'auté la groupe il sera peut-être dans l'obligation sur la titulaire parce que les a statu n'avant et l'osobou même voilà tant que ça va au titulaire les travails que tu avais fait pendant stage et à l'eau la bâcle et au bois qu'il faut continuer dans la durée d'un joueur car bêté non en stage je pense que tout ça me je répète encore n'a qu'à aimer je les aime beaucoup ensemble sur betta mais c'est pas très cohérent soit mon cas d'études mauvais défaut un bajet un tastier une accrarlée mastien joue bien avec kg et au contraire bastien joue bien avec ami tout ça mais faut le expliquer maintenant un autre milieu défensif je pense que peut-être plus j'ai plaident pour moutoumou tout mou aussi vinet à visite à club se le tienne devant toulon tout ça mais ça sera complémentaire je les pense mais après c'est aux sélectionneurs de voir aussi à part même au menu comme nous qu'un fou le genre de place palma c'est aussi un profil un très bon profil aussi madame tout ça donc pour ça mais c'est un joueur fou l'équilé un numéro 6 voilà donc voilà parce que c'est un métronome je pense et après c'est le sélectionneur de voir et de juger et nous proposer une très belle équipe mais victoire on a contre c'est quand même bien parce qu'il faut tout tomate qu'ils soient supportés même mal maquineau et commis trop même à jouer à bander à sa quissière joanne mais tombé la terre est au niveau indifférent soit donc il faut parfois peut-être ça bon pression pour qu'elle va apporter mais cela résultat bien pression je pense que ça sert à rien ça sert à rien en pression mais ils sont des professionnels bas à face et à évidence avec les exigences au peuple qu'on l'a fait plus loin d'un football m'a cassé sur l'équipe nationale ce tali même si le papa pauline nénéni même s'il va pas le biais de l'année c'est qu'une nationalité sur l'équipe nationale de bêta même pas commentaire négatif au moins l'on va ébélé mais là c'est qu'il n'est pas l'olanda donc on aime notre équipe nationale et ils savent aussi très bien au moment dans la question il va performer bien même dans la réseau social dans la base d'avoir soutien à ma casse ils sont des professionnels ils savent mais si il faut mettre la pression je pense que ça sert à rien ils sont des grands joueurs où il va ébiquer il faut gagner avec l'équipe de son l'air disant honneur et abama mon bonheur n'a éclaté moca tout ça c'est d'abord le patriotisme et faisant les équipes nationales je pense qu'il faudra peut passer sur le site au poulin débit sur tout cas passe au moins ça m'arrive que l'équipe nationale et des polis c'est à casablanca match à loupard contre au maroc et à 4 à 1 c'est d'une approche à la latte après la défaite et le puis ça n'a pas de défaite et mais d'une humiliation voilà je me suis senti vraiment humilié surtout niquet tout ça les matchs qui tôt que le match à lé malgré on avait un but partout je me disais comment on peut perdre comme ça donc on a tout perdu en un claquement des doigts comme ça tout est parti donc on n'a pas on a été nul ridicule barbaba marocais barbette sophie moudon n'a mali c'était terrible mais bon je pense qu'il y en a notre national bar du joueur à comprendre qu'est à tout moment où tu me souviens mais au bas de sa confiance en sauf technique baba yuka à comprendre la base à passer à congolais a donc souci voilà comme la zone à la victoire à la zone bombay bpok il ya film ou la chicotte comment on fait au faisait bouger bastard n'est sur afrique comment tout tunisie malgré moi tu as de débat que l'on a mais quand à la rima juana deuxième but en outre tient des biens j'ai appris à paul jose pour courir dans le stade mon bébé tu as filmé j'étais dit ça tremblait c'était quelque chose d'une chose c'était quelque chose mais bon après nous en faisons à bilingue et le parent est faisant mais je pense qu'il faut qu'à toi encore j'ai beaucoup et on va se préquer va faire du positif l'année prochaine au mois de mars contre la mauritanie il est un match important pour la balle ou pas et surtout pour la nouveau sélectionneur il faut ça quand même très bon résultat pour qu'à ce qu'ils aient bien un débit oui très important c'est très important la match mot très important pour en parler ça c'est vrai dans deux matchs de fait mon corps victoire mon corps avec victoire avec la manière ça faisait moi qu'à la tour gagner moi 3-0 même si c'est ce que j'ai fait face à une équipe aux moutiers mais avant les mêmes qui étaient photo respectueux à lui par le soir d'année il avait besoin de cette victoire pour gagner c'est un huitième la classement fait importe nous on avait besoin de cette victoire parce que tout à l'heure il ya c'est un huitième au sudan et qu'en tient sans tranquille qu'il a gagné sur si on ne sait pas on s'est réjoui forcément avec tout le rato commis mais on avait besoin de ça tout le monde c'est un ouf de soulagement tout le monde avait besoin de cette victoire c'est une petite motivation voilà donc la moussa bisou peut tout sentir que non quand même on a quand même une équipe qui peut gagner malgré tout mais je pense que contre la mauritanie sera un match difficile à la décision parce que la mauritanie et à l'équipe tamakas en afrique ils sont sur une série des cinq victoires sur leurs dernières six derniers matchs j'ai gagné récemment hier j'ai regardé le match là vraiment une très bonne formation par monter vraiment 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 en puissance organisé d'air sur beaucoup de choses l'infrastructure même l'organisation communication la communication sur des réseaux sociaux santé qui est vraiment c'est organisé et c'est pas que tombe en mauritanie mais il faut prendre ça au sérieux je pense qu'il match on a les sabres il faut il a sorti les grands jeux il doit voir le temps parce qu'hier je parlais avec un des communicateurs équipes nationales il m'a dit qu'est pendant combien la groupon à whatsapp est ce que j'ai posé la question ce que des sabres est en train de sauver ce match et à l'eau par équipe nationale et pardon il ya mauritanie n'a quand tu es comme au brazil les communicateurs équipes nationales mais les vieux géris calé mou il m'a appelé au téléphone m'a dit effectivement d'ailleurs on est en train de suivre ces matchs là des sabres sur la équipe a gardé lié en tel cas pour même mi-temps à qui soit la groupe va garder la deuxième mi-temps dnr et c'est ce qu'il a dit lui-même qu'il faut tous à focus la joueur n'y a ce matin la matière pour qu'il va aider sur adversaires je pense qu'ils aient un match d'abord très important c'est au gagné parce qu'ils aient une double confrontation fausse un résultat positif voilà c'est au gagné 6 points c'est qui est possible on peut se relancer quand même quatre points ça va nous relancer et voilà on est encore la carte à cause pour tout coïnante pour ce qu'ils ont gagné à sa première dans quatre points et gabou en deuxième quatre points soudan troisième et puis mis son dernier position à zéro voilà après il faut gagner ces deux matchs là bien prendre les quatre points maximum aller encore négocier un bon match contre le gabon puis terminer en beauté ici à kinshasa contre le soudan c'est toujours possible de gagner et prendre aussi le maximum de points possibles pour ne pas se qualifier à la prochaine coupe d'afrique des nations ah oui ça c'est vraiment un très grand plaisir tous à la qualifier la prochaine cannes et ça vraiment bien on va maintenant parler de nos léopards u23 au barachat qui est une qualification à bongo grâce à la courte victoire ouana contre l'éthiopie à l'ébac et à l'éthiopie à l'éthiopie on a gagné un but à zéro grâce à la but marquée par l'éthiopie les petits frères vignes bonjour après j'ai eu parti en première mi-temps c'était une équipe de léopard ou à ça qu'il m'a moins peur quelque part contre l'équipe et l'éthiopie absolument moi je pense qu'il y a un c'est seulement la tête banal a béti boucage et bébé woi naba woi ils ont dominé tous les matchs un très bon match un très bon match en tout cas tout à l'heure qu'ils vont pas me compte de dire qu'on est là qu'on est vraiment tellement cohésion qui toucou beaucoup de talent comme des petits naïa voilà je ne connais pas son nom très bien très bien voilà un très bon milieu terrain et il ya aussi les petits patients mouamba très bon les capitaines steven eboué là vraiment 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 une très belle équipe avec les gardiens encore sans oublier les gardiens et strass kabamba l'ancien gardien des rangers c'est une très belle entourage génération mon hélo ce que ça la passe c'est des fois qu'est banan au monde après deux trois ans parmi n'avons éparpillé de génération profite si on travaille dans la continuité je pense que cette équipe peut nous proposer beaucoup de choses la plupart des joueurs en tout cas parce que c'est pas tout soit mise évolue et en un pays bien en afrique c'est autre chose que ça sur le plan local c'est au grand fort et à quelques binationaux baillettes aux renforcées qui je pense qu'on pourra voir une très belle formation mais contre l'éthiopie j'ai senti vraiment que les joueurs avaient envie d'aller chercher cette qualification on a vraiment très bien joué du débit à la fin malgré on a eu peur oui regardons ces matchs là donc avec tout notre coeur avait vraiment besoin de cette victoire là de cette si on a cherché on a cherché on a cherché on a cherché plus à ce que le petit a crâne a marqué les buts de la libération mais après c'est suivi c'est qu'à son abatio plus basé aux occasions franches ce qu'il vient des boules à l'eau la coude des têtes on a pour tout est déjà cas où il ya donc après je pense qu'il y en a une très belle génération on a toujours eu souvent ma génération y vingt fois je pense qu'ils ont fait un bon boulot ils ont gagné le match même si dans la difficulté ma cassie ils à bien prendre la morale montée victoire au mot de l'avion à l'icôlomba marie d'avion à king et balay qui va gagner si noté bilingue à congolais n'est ce qu'ils n'ont pas l'équipe donc tout ça la paix fort du sommet au gagné mais c'était un mardi exceptionnel pour le football congolais c'est vrai il ya des moments c'est rare au monde a été au gagné maman là bas catégorie et ça fait quand même bizarre de l'édite au monde a été au monde gagné la difficulté mais la étape comment c'est ça la fait peut-être bien si claire il faut recommencer beaucoup de choses mais bon les enfants ont assuré c'est très bien maintenant il faut attendre ça tombe chez adversaires c'est l'algérie au hasard vous m'a qu'adore côté à catégorie algérie adversairement aux en considération oui oui en considération santé je crois bataille finale des dernières éditions il ya il vient de trouver le défi n'a pas encore du foire si je ne me trompe pas en tout cas oui côté la catégorie d'âge l'équipe à maghreb la plupart ont vraiment organisé la génération balle a vraiment vraiment des prêts équipes en boîte et pélé pas très bien c'est les sénégales qui vraiment travaillent bien avec ces jeunes n'a bâle qui nous souhaitons nous on a souvent nous allons à la sélection ma meilleure parce que papa papa boussaint si bon bac et bêta m'a été qui peut le plus sur celui comment s'est été monté staff technique nommé à un mois seulement match va nommer cette technique rapide à choumou il n'était pas là il m'a tiré tourale tout ça tout ça ils ont joué comme ça betta cala c'est ce qui est très important ils ont très bien joué ensemble donc il faut maintenant maintenir cette formation contre l'algérie je pense on pourra en tout cas nous bataille on pourra vraiment nous bataille surtout garder car même état d'esprit de télé contre et je puis on a d'ailleurs betta on a un football offensif et un football vraiment sérieux on je pense qu'il est contre l'algérie on pourra faire quelque chose de positif même si ce sera difficile moi je veux pas tenir l'égard sur l'ongwe c'est pas qu'il n'y a pas l'égard parce que l'algérie travaille depuis très longtemps on va éliminer l'algérie ce sera un exploit mais bon c'est il y a toujours c'est le football il y a toujours des résultats au comté il y en a ils auront ça 40 minutes donc 90 minutes à les 90 minutes et tout ils pourront faire un match aussi magnifique pourquoi pas arracher la qualification c'est à dire sélectionner ça composé on peut dire la 90 pour cent et à bas job a évolué à sous les plans locaux alors pourquoi pas contre l'algérie vous verrez m'arrête c'est pas moi non j'ai bien d'un bilan sur notre bazar du mandat pour que basse à la une sélection colossale contre l'algérie tout mon appel résultat positif vous verrez parce que celui d'un bilan ce n'est pas ce qu'il n'y a pas d'un bilan c'est toujours le gouvernement qui paie les logements tout et mais le joueur le côté de la 10 à des battements d'arrière le gouvernement salarana étant soit peu et n'a il faut bien avec staff technique mais basse à la sélection à ma meilleure et bon je crains qu'il n'y a pas d'un bilan c'est l'été parce que la bâche sur la partie basse peut-être qu'il ya un oeil partout dans le monde lui la n'est partout dans le monde qu'aujourd'hui il est trop local qui monte aussi il est trop local et l'autre je ne sais même pas comment s'appelle les 3e bien qu'attrume là sont trop locales dont mazara comment à la footballa basse à vena et libanda mais tu vas soit et libanda s'il collabore même avec le coach de l'isset comment s'appelle l'indé 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 qui a aussi une sélection européenne voilà il a créé des très bons joueurs on peut dénicher comme ça un joueur la petite voilà il ya le grand frère je crois à l'équipe 23 les petits j'aime bien c'est le grand frère les petits c'est michel-ange je crois que j'ai l'angé à l'équipe salue il sera peut-être et 23 baba qui sa va renforcer son nombre de joueurs comme ça balanique et bazar c'est comme ça que ça va au bout d'équipe nationale l'équipe national et au moins la taux concours derrière débit nationaux tabacombe à combat senior c'est difficile d'avoir un peu ça va jouer ici chez nous mais le roi a continué à l'été suite et malheureusement c'est qu'il s'est continué par amour que ça va mon sentiment qu'ils mettent l'équipe d'âge ma congou la lignard balle on a l'a dit ce qu'il n'était soutenu par tout le monde donc voilà c'était s'il s'est élecée bien basse à l'équipe n'a pas répertorié binationaux et bien 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 parce que par là en europe on a renforcé sélection d'un souhait local on a une très bonne équipe on pourra pourquoi pas battre l'algérie et donc dans ma catégorie je m'appelle rdc à à nous pour l'appeler qu'il va m'agréer dans la catégorie même si la seigneur a complégué dans la catégorie dans la catégorie voilà la tête même tournée n'a fait un tournée à la france de mes deux meufs final on a tourné à la france de bise à 1 de bise à 1 c'était à l'abidjan à 2017 oui avec riche basse ou en tout coup btg troisième place on a été battu par le mali donc on a terminé quatrième nana quatrième francophone on voit quand même que c'est génération la même si justement parce que on va suivre à l'art et il s'aggrava de l'icône et c'était l'appelé les belles et bas à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture des jeunes de petits talentueux à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture à chaque génération au sol où l'on la barre la catégorie m'a commis à jale qui catégorie au matthé catégorie telle amérique et au matthé catégorie à la continuité à part avec des sabres comme il est sélectionneur manager je pense que votre c'est comme ça normalement bas la catégorie des joueurs coach et 17 coach à u20 coach à u23 coach et seniors partout à travers ensemble normalement à travers ensemble parce que la direction technique nationale donc à la banane et à l'issue comment elle entend celle la question en banque et à l'asset de la latine comme ça dans la continuité avant normalement il faut pas travailler bonkout signifiant sera la sélectionnée ogniona cela est des principalés ensemble ils ont un projet que voilà à chaque catégorie nouveau l'axor en premier projet a long terme c'est comme ça même que du monde 2023 c'est à même si comme mais surtout lancé n'ont pour je montais à compliqué c'est les moments lancé projet à une autre façon la génération d'agriculture que l'agriculture aux aupinadeлось a duré que la planète de la plume la bagoue comment ils jouent, comment ils vont performer, tout ça, tout ça, des catégories en catégorie, des catégories en catégorie. En 2026, on est encore en 2022, dans quatre ans, on peut constituer une équipe cohérente, on a la cohésion, on a déjà déjà pendant très longtemps, et en 2026, on peut s'en foutre bien. Et c'est comme ça que les équipes organisées s'organisent, donc, permettez-moi la tautologie, donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez suggérer ? En 2026, on est en Algérie, parce qu'Algérie, ils ont une petite nation, c'est en catégorie. En tout cas, je pense que je suis obligé à dire que je suis obligé de pouvoir travailler à la continuité, parce qu'ils ont la même façon à dire que je suis obligé de faire des pourcentages, que je suis obligé de faire des pourcentages, c'est vrai, on a vraiment une génération qui a dit, mais les joueurs, le gars, Steven Hebbou est là, on a un latéral droit. Quel volume de jeu ? Quel volume de jeu ? On a un peu joué dans l'équipe senior, les fans de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et là, on a un joueur, 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 on a un joueur. Donc voilà, après, la génération, il faut toujours garder bien, travailler vraiment, tout ça. Donc, nous, on a une responsabilité, la fédération, elle s'en place, l'équipe est bien, la génération est bien, pour que tout le monde a vu le résultat. Merci beaucoup, Gidebis Koukpal, nous sommes complètement arrivés à la fin. Merci, c'est moi de la fin. Monde de la fin, pour Keto ? Monde de la fin, Zaka, à Keto, continuez à saluer. Téléxpectateurs, Abisso, abonnez-vous, continuez à toujours suivre Abisso, Abisso, etc. C'est grâce à vous que nous sommes là, c'est grâce à nous que vous êtes aussi là, donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est ça. Et voilà, après, quand les loupards gagnent, ils ont toujours fait plaisir en Abisso, plaisir en Abino. Donc, on est toujours heureux d'être ensemble, de s'informer. Continuez à vous abonner massivement à la plateforme Nyon, sur Instagram, Twitter, tout ça. Facebook, YouTube, et vous n'allez rien rater, comme d'habitude. Après, nous allons dire félicitations à nos équipes nationales. Ça lui sera quand même un plaisir. Ça va encore nous faire beaucoup de bien, parce que tant on va en gagner, Abisso tout va bien, tant on se fait tout. Salam, 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 bon plaisir. Voilà, comme on m'a dit, je ne vous excuse pas. Abonnez-vous pour ne rien louper concernant notre émission Coup d'envoi, une émission conçue, pour vous décrypter toutes les actualités sportives du sport en général. Et un grand merci aussi à Meshak Niembo derrière la caméra. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.